Ma clabaisse, ton père aussi, Rook aussi, ta soeur ça va, c'est vrai qu'elle s'est séparée, je l'ai vu la dernière fois, elle a perdu du poids, elle est déprimée, là par contre ça commence à faire trop, je suis Heda, bienvenue, welcome, t'es qui, on fait les présentations, t'es mon mari, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, MDR, ah ouais, non, t'es bête d'être, t'étais absolument pas comme ça, bon, Salem, moi c'est Josiane, oui bien sûr, je suis mariée de deux enfants avec un mec mais il a changé, je te dis la vérité, non mais il faut refaire les présentations là. Crème d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va le hamdo, là j'espère que vous passez un excellent début de semaine, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à un mail vraiment très touchant et très bouleversant, je l'ai, voilà, je l'ai un petit peu survolé on va dire, j'ai une crème qui est au fond du gouffre depuis 3 ans, donc on va voir ça, je pense que c'est une situation qui peut arriver à tout le monde, surtout, en fait, on va dire que tout ce qui se passe géopolitiquement parlant, plus les problèmes personnels, donc restez connecté, installe-toi, hydrate-toi, n'oublie pas de liker, de fucker, de toser, laisse-moi un emoji gris, en tout cas j'espère que tu vas bien, si tu t'en bisous par hasard, bienvenue, marhaba, no welcome, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportemental à mes heures perdues, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'un divertissement, si tu as besoin d'un bouche-trou, je suis là ma chérie, installe-toi, et puis je serai là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement, je vais vous motiver, tu t'installes, donc si comme la crème, tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, peu importe, et que toi aussi tu veux m'écrire en fait ton histoire pour avoir des conseils à travers l'une de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à m'écrire, mon adresse mail est en barre d'informations, lindouchka.mag.gmail.com, tu peux d'ores et déjà aussi réserver ton coaching téléphonique avec moi sur mon site internet, pareil, il est en barre d'informations, et c'est www.lindarezacoaching.com, let's go, c'est parti, on va commencer, donc on va lire le mail de la crème, ensuite, parfois je ferai des petites pauses, je dis ce que j'en pense, et bien sûr on va la conseiller, on va l'aiguiller, et on va la, comment vous dire, la soutenir, ça va toi, t'as une mauvaise mine aujourd'hui, ça à cause quoi ? Manque de vitamine C, manque de vitamine D, manque de soleil, ma mâcle abaisse, ton père aussi, ta soeur ça va ? C'est vrai qu'elle s'est séparée, je l'ai vu la dernière fois, elle a perdu du poil et déprimé, je te jure, c'est comme ça les arabes quand on se croise, un truc de fou. Bref, mais quand même, j'ai pas pris mes lunettes, donc je pense que ça va aller, en tout cas, j'ai mon PC, peut-être que j'aurais dû mettre ça comme ça, voilà, comme ça on sera mieux. J'ai mis le micro encore une fois, j'ai vu que vous avez adoré le son du micro, je suis contente, et pour celles et ceux qui m'ont demandé la référence, il faudrait que je pense à vous mettre le lien en barre d'informations. Bref, let's go, c'est parti ! Donc j'ai vu en plus qu'elle m'avait envoyé un message sur les réseaux pour me dire, Linda, j'espère que tu feras mon histoire, j'ai tout le temps peur de débrancher le micro sans faire exprès, de parler dans le vide, apparemment, je crois qu'il est bien branché. Donc, au fond du gouffre depuis 3 ans. Bonjour Linda, je vais essayer d'être claire et résumer, du mieux que je peux mon histoire. Cela va être assez long, je suis désolée, j'espère que tu auras du temps devant toi. Autant te dire que dans 30 minutes, j'ai un coaching, donc j'espère que ça va aller. Je m'appelle Lina, je suis française et chrétienne, non pratiquante à 100%, hormis la prière et l'église parfois. Bravo ma crème, bravo. Ne lâche rien. Ce n'est pas facile, je te donne des conseils, mais moi aussi, il faudrait que je les applique. Déjà, toi, moi, tu fais la prière, moi, j'ai arrêté. D'ailleurs, je vous ai dit, peut-être que quand vous verrez la vidéo, je la posterai mardi, normalement, mardi, je jeûne. Dites-moi, c'est Hafturk, mes crèmes d'amour, normalement, mardi, je jeûne. J'espère que j'aurai pensé aller au grand fré, acheter du céleri pour faire ma chorba. Donc, j'ai la trentaine en couple depuis 11 ans avec le père de mes trois enfants. Mon dernier enfant va bientôt fêter ses trois ans. Pour te résumer, mes 11 ans de couple, beaucoup de concessions faites de mon côté et très peu du sien. S'occuper du foyer, des enfants, de moi. J'ai toujours été très entourée par mes amis et ma famille. Je n'ai jamais mis des termes à mes relations amicales qui sont précieuses pour moi. Malgré le fait qu'il ait souvent essayé de freiner ses liens amicaux sans savoir quelle explication me donner à ce comportement. Un homme qui cherche à vous isoler, c'est un homme qui cherche à vous manipuler. C'est un homme qui cherche, en fait, à vous isoler pour ne pas que vous soyez conseillé. En fait, vous allez sombrer petit à petit dans une situation familiale et de couple anormale, mais là, vous n'aurez plus de repères. Vous allez être perdu. Et comme vous n'aurez pas à qui parler de tout ça, finalement, petit à petit, cette dysfonctionnalité va devenir une normalité pour vous. Faites très attention. L'isolement est un des signes de la violence psychologique faite aux femmes et aux hommes. On parle souvent des femmes ici, mais je sais que la team des jeans bleus est là. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Donc, continuons. De la jalousie ? Je ne sais pas. Il ne veut rien me dire depuis des années sur ses ressentis. Il n'arrive pas à s'exprimer et à communiquer sur beaucoup de sujets, dont celui-ci. Ouais, il n'arrive pas à... Lui-même, en fait, je pense qu'il ne met pas un mot sur ses émotions, mais par contre, il arrive à t'exprimer le fait qu'il ne veut pas que tu vois tes copines, mais il n'arrive pas à t'exprimer pourquoi. Donc, peut-être qu'il n'a pas d'explication lui-même. Ou alors, certaines fois, ils se mentent à eux-mêmes, donc ils ne veulent pas non plus faire... Enfin, travailler à leur réflexion du pourquoi, du comment, parce que ça les mettrait face à la mauvaise image qu'ils pourraient avoir d'eux. Et ça, ils fuient, parce que c'est des personnes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. Le problème, c'est vous. Enfin, bref. Peut-être que je suis en train de faire une conclusion un peu trop hâtive, donc on va lire la suite. Continuons. Donc, peut-être le fait qu'il ne voit que très rarement sa famille, qu'il vit dans un autre pays, et le fait qu'il ait décidé de tirer un trait sur ses anciennes fréquentations qui, selon lui, l'entraînaient vers le bas, y est pour quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire, mais un conjoint qui n'a pas de vie sociale, c'est vrai qu'il voudra que tu fasses du mimétisme et que toi aussi, à ton tour, tu n'aies pas de vie sociale. Si lui ne voit pas d'amis, finalement, il va conclure que pourquoi... Enfin, si lui, peut-être, il ne ressent pas le besoin d'en avoir, et donc lui se demande pourquoi toi, tu ressentirais le besoin d'en avoir. Normalement, lui, il devrait te suffire. Donc, continuons. Le jour où nous nous sommes rencontrés, nous ne nous sommes plus jamais quittés. En l'espace de quatre semaines, il a changé de ville pour moi, nous avons emménagé ensemble, et je suis tombée enceinte de notre premier enfant très rapidement, au bout de cinq mois. Effectivement, ça a été très rapide, ça a été un enchaînement, en fait. L'histoire paraît folle, le coup de foudre, tout allait très vite. Nous travaillons tous les deux, bonne situation et stabilité. La communication a toujours été compliquée avec lui, car il n'a pas l'intelligence émotionnelle. Ah ben voilà, tu mets le mot sur quelque chose, l'intelligence émotionnelle. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il n'arrive pas à te donner d'explication sur ses décisions. Pour me comprendre, hypersensible que je suis, donc toi en plus, tu es hypersensible, les hypersensibles, ils ne font rien à moitié. Quand ils ont envie de pleurer, ils pleurent à fond. Quand ils ont envie de rire, ils rirent à fond. Enfin, les hypersensibles n'ont pas des émotions équilibrées, en fait, c'est ça. Je ne dis pas que vous êtes déséquilibrés du cerveau, loin de là. Donc, un deuxième enfant est venu combler de bonheur quatre ans après le premier. Dès qu'il a su que j'étais enceinte, il a commencé à travailler sur sa manière d'être dans le foyer, s'est investi un peu plus dans les tâches ménagères, sur la prise en charge de ses deux enfants, s'en occuper pleinement, les sortir, comprendre leurs besoins, assurer l'administratif, l'école. Bref, comme un vrai père de famille, ce qui est normalement logique. Effectivement. Bravo. C'est les hommes, en fait, généralement, quand ils commencent à voir l'instinct de chef de tribu, l'instinct de chef de famille, ils commencent à prendre conscience. Généralement, c'est lorsque, ben, ils deviennent papa. Donc, généralement, c'est le premier. Parfois, c'est le deuxième où ils s'en rendent compte un peu plus. Tout dépend de combien de temps ils passent au travail, de combien de temps ils passent à la maison. En tout cas, fantastique. Tiens. Mais, il a aussi commencé à s'occuper de moi, comme sa femme, comme me faire des cadeaux surprises, sorties, déclarations d'amour sur la famille, que l'on a fondées, déclarations d'amour pour moi. On adore, ma chérie. Donc, ça, c'est lorsqu'elle a eu son deuxième enfant, après quatre ans qu'elle ait eu le premier. Je me suis dit que toutes ces années à me mettre de côté pour son bonheur et celui des enfants avéraient enfin payé. J'étais sur un petit nuage. Donc, tu avais eu l'impression de toi avoir mis de côté la personne que tu es, la femme que tu es pour ton enfant, pour ton foyer et que finalement, ça avait porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, tu avais enfin, finalement, comment te dire, les bienfaits, le retour, quoi. Le retour sur investissement, entre guillemets. Donc, son changement a été radical et tellement bénéfique pour nous tous. Même mes proches le trouvaient très épanoui, fier de moi, de mes enfants, de tous les projets qu'il entreprenait pour nous. Et cela a duré jusqu'à ce que je tombe enceinte de notre dernier enfant il y a bientôt trois ans. Cet enfant n'était pas du tout prévu au programme car j'étais en pleine reconversion professionnelle et je me sentais déjà parfaitement épanouie avec deux enfants. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ma chérie. Donc, en fait, ton troisième est arrivé comme un cheveu sur la soupe. On ne va pas dire que c'est un accident mais que tout allait très bien dans ta vie au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de ton couple. Tout allait et puis, finalement, cet enfant a un petit peu tout rechamboulé. Après avoir discuté ensemble, faites attention parce qu'il y en a, tout va bien dans leur vie. Je ne dis pas qu'avoir un enfant, ce n'est pas bien. Un enfant, c'est la baraka, tu vois, le truc ou pas. Mais faites attention quand tout va bien dans votre vie et que vous cherchez la merde parce que parfois, vous avez l'impression que ce qui vous manque, c'est telle ou telle chose et en fait, cette chose-là, quand vous allez la faire entrer dans votre foyer, ça va vous chambouler l'équilibre qu'il y avait parce que notre équilibre familial, une cohésion de couple et tout ça, ce n'est pas du acquis. En fait, rien n'est acquis dans la vie. Il faut toujours travailler, faire des efforts. Je n'aime pas dire ça. Travailler, faire des efforts, ce n'est pas ça. Mais on doit toujours, pour moi, c'est plus entretenir. On doit toujours entretenir. Ce n'est pas acquis. On doit entretenir cela pour que ça reste tel quel. Et parfois, l'entretien devient tellement facile pour vous, ça devient tellement évident. tout va très bien. vous vous demandez, il manque un petit truc. Non. Shabbat. Shabbat. Ma grand-mère disait toujours que quand tu es rassasiée de la vie, rassasiée des bonnes choses, rassasiée du bonheur, comment te dire ? Tu n'aimais plus de gratitude. Et après, tu te mets dans des situations incroyables. Bon, la traduction n'est pas comme ça. Si quelqu'un peut trouver une traduction un peu mieux, ce serait more fun. Bon, alors, après avoir discuté ensemble de cette grossesse, nous avons pris la décision mutuelle de garder ce bébé. C'est Dieu qui donne, m'avait-il dit avec des étoiles dans les yeux. Il espérait une fille après deux garçons, se projeter encore plus dans le futur, achat de maison, etc. Au début de ma grossesse, il a changé de branche professionnelle pour pouvoir gagner plus d'argent pour le foyer, car nous avions projeté que je prenne un congé parental d'un an ou deux avant de faire ma reconversion professionnelle. Donc, il y avait deux, quand même, reconversions un peu professionnelles dans votre foyer. Il a donc commencé à travailler dans une nouvelle entreprise, bonne cohésion d'équipe, des collègues devenus presque comme des amis. J'étais tellement heureuse pour lui, lui qui avait plus de vie sociale par choix. Les semaines passent, il se désintéresse de ce bébé à naître, de cette petite fille qu'il espérait tant. J'ai effectué les achats de puériculture de A à Z seule, avec notre argent en commun. Ma grossesse se complique, je suis sous surveillance, il n'insiste pas aux échographies. avec moi, alors qu'il peut se libérer de son travail pour m'accompagner. Je pense que, en fait, sa vie professionnelle et sa vie sociale l'a plus épanouie que sa vie familiale à ce moment-là. C'était quelque chose qu'il ne connaissait plus. C'était des relations, des discussions qu'il ne savait plus que ça existait. Et finalement, il revivait ça et puis, il a ressenti un bien-être fou, ça lui a fait du bien mais finalement, il t'a mis de côté, il a mis de côté ta grossesse. Après, moi, je te dis la vérité, les achats de puériculture et tout, certaines trouvent un kiff à y aller avec leur mec. Moi, tout ce que j'achète, je préfère y aller toute seule. Je prends le temps, j'achète ce que je veux, je ne sais pas comment vous dire. Bon, sur le moment, ça me fait mal mais j'encaisse, je me sens délaissée. Il devient moins patient, plus agressif, dans ses paroles envers moi, me rabaisse, s'occupe un peu moins de ses enfants. Là, par contre, ça commence à faire trop. Bienvenue, welcome, t'es qui ? On fait les présentations, t'es mon mari ? Ça fait dix ans qu'on est ensemble, MDR. Ah ouais ? Non, t'es bête d'élti, t'étais absolument pas comme ça. Bon, salam, moi c'est Josiane. Oui, bien sûr. Je suis mariée de deux enfants avec un mec mais il a changé. Je te dis la vérité. Non mais, il faut refaire les présentations là. Nouveau rire qu'on pleurait mais crame d'amour mais vraiment, too much. ne se projette plus comme avant. Passe ses soirées sur son téléphone. Il était dans sa bulle. Après maintes et mains de discussion, il n'a pas su m'expliquer ce qui n'allait pas. Parce que tu as dit qu'il n'avait pas l'intelligence émotionnelle. Donc, lui-même ne comprenait pas ce qui n'allait pas ou n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Bref, le moment pour moi d'accoucher arrive. Nous prenons une chambre avec lui pour le papa pour profiter de ces moments magiques avec notre fille. Waouh ! Du coup, tu as laissé les deux gosses à qui ? Enfin bref. Moi, je te dis la vérité à l'hôpital, je préfère être seule. Chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il peut. Nous faisons garder nos deux enfants par ma famille. C'est bon, tu as répondu à ma question. J'accouche très vite, à peine en une heure. On adore. Le troisième, ça va plus vite mais crame d'amour. Il y a un nia. Quand tu n'es pas sûrement pour en faire un troisième, je te dis la vérité. Le temps de s'installer en chambre de maternité, il ne nous donne presque aucune attention. Reste dans sa bulle sur son téléphone. Donc, tu viens de naître. C'est la chair de sa chair qu'il a et tu as l'impression qu'il est détaché. Il ne vit pas le même instant avec autant d'intensité ou voire même pas du tout avec toi en fait. Donc, toi, tu as été très observatif et tu as observé tout ça sachant que les ormanes mais crame d'amour quand elles commencent à tomber quand tu accouches, je ne sais pas comment ça se fait que tu ne l'as pas étranglé. Avec le cathéter, tu as vu, tu es branché comme ça. avec la poche. Tu as vu la poche d'alimentation là ? L'hydratation ? Étranglement autour du cou. Ça va, je rigole. Ils vont me dire un station à la haine encore. Je plaisante. Ici, on est dans du coaching de vie mais aussi, on rigole. Have fun. Tu vois le truc ou pas ? Oh godie. Bon. Puis maintenant, ce qu'il préfère entrer chez nous pour dormir dans son lit au calme. MDR. Après, on ne peut pas forcer quelqu'un. On ne peut pas forcer un mari à dormir à l'hôpital alors qu'il n'est pas malade. Tout ça parce qu'il ne doit profiter avec toi de ce moment. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Après, ça commence à faire beaucoup. Déception, baby blues et chute d'hormones. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai passé ma nuit à pleurer à chaudes larmes, ma fille dans mes bras. Tu as dû lui faire ressentir toute ton angoisse. Après, mes crèmes d'amour, ça ne se contrôle pas. Aux trois mois de notre fille, il s'organise une petite soirée avec ses collègues. Je reste donc chez moi à m'occuper de mes enfants. Nous ne l'envoyons pas revenir dans la nuit et lui ne répondit pendant pas mes appels, je panique. Lui ne sort jamais, attends, lui qui ne sort jamais, enfin, il rentre ivre mort, n'arrive même pas à s'exprimer et ne sait même pas où est sa voiture. Ça me fait penser à moi, ça j'avais fait ça un jour. Je vous rappelle, je me rappellerai tout le temps. À Chamonix, je suis rentrée rapta stenda d'Abza. Je ne savais même pas où était ma voiture, je vous dis la vérité. Hors de moi, je lui prends son téléphone pour joindre ses collègues que je connais et comprendre comment est-ce qu'il est rentré où est sa voiture et là, le cataclysme. Je déverrouille le téléphone, il est resté sur une conversation WhatsApp avec une fille. Oh ! Tout s'explique. Le fait que tu sois à l'hôpital avec ton enfant et que tu viennes d'accoucher était une opportunité pour lui pour pouvoir passer un coup de fil à cette femme comme tu es à l'hôpital et que tu ne pouvais pas rentrer finalement parce que tu es à l'hôpital. On n'adore pas du tout mes crames d'amour, ça me fait de la peine. La meuf, elle vient d'accoucher. Le mec, il rentre ivre mort, il est rapta, il ne sait pas où est sa voiture. Il s'endort comme ça avec l'alcool et elle voit le téléphone, elle déverrouille. Aïe, 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 attendez mes crames d'amour, installez-vous. Je déverrouille le téléphone, il est resté sur une conversation WhatsApp avec cette fille. Des déclarations d'amour des deux côtés. Des vidéos de lui qui disaient qu'il l'aimait, qu'elle était la femme de sa vie. Il lui écrivait des poèmes. Les deux s'envoyaient des vocaux du matin au soir. Ce qui m'a achevé, il a osé lui envoyer des photos de lui avec ma fille que je venais de mettre au monde dans ses bras. En lisant les conversations, je comprends que cette femme travaille avec lui. Forcément, il a tout mis en bloc. Puis, au bout, de coups de pression à répétition, il a fini par me donner son prénom qu'il a inventé et que c'était juste un flirt, qu'il ne se voyait jamais. Ne le croyant pas une seule seconde, je me lance donc dans une enquête digne de Sherlock Holmes. J'ai tout retracé depuis son numéro de téléphone, trouvé ses réseaux sociaux, son vrai nom, son lieu de travail, sa tête et son mari. Oui, cette fille était mariée et avait un enfant. Afin d'avoir la vérité, je contacte son mari, lui explique la situation, nous nous rendons tous les deux au travail de sa femme pour le confronter. Posée sur deux chaises, face de son bureau, elle subit une GAV. En bonne et du forme, puisque le père de mes enfants ne veut rien dire, peut-être qu'elle parlera. elle font larmes et nous avoue tout à son mari et à moi. Elle savait également que mon conjoint était en couple, avec moi, et que nous avions trois enfants. Il ne lui a jamais menti à ce sujet. Leur idylle durait depuis plus, depuis des mois, du milieu de ma grossesse jusqu'aux trois mois de ma fille, lorsque j'ai tout découvert. Suite à cette garde à vue, enfin cette garde à vue, vous avez compris que c'était un interrogatoire finalement, qui a eu au travail, hurle, vous avez dû faire le buzz. À mon avis, ils ont dû manger les pop-corns. Tu te rends compte au travail ? Yann, tu te rends compte ? Il la trompe. Il trompe. Il se la fait avec l'autre. Son mari, il est venu. Ouais. Et sa femme, à lui aussi, ils sont venus. Non mais, ça c'est des scopes de qualité. Donc, je retrouve mon conjoint juste après et je lui dis que j'ai rencontré cette fille. Il a donc enfin fini par me dire la vérité. Car il était coincé de toute façon. Ces phrases m'ont brisé le cœur. J'ai eu un coup de foot pour elle. J'étais perdue avec toi. Malgré mon amour, mais elle, c'était tellement intense. Jean. Après, vous me dites comment les gens finissent par péter les plombs. Après, vous me demandez comment les gens deviennent fous. Vous comprenez maintenant les gens pourquoi vous en trouvez dans la rue ? Ils parlent tout seuls. Maintenant, vous comprenez comment il y a des gens, vous les voyez, vous travaillez avec eux et un jour, vous les voyez dans la rue, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Voilà pourquoi. À cause de leur histoire de vie. Faites attention parce que ce genre d'expérience, ce genre d'événement dans votre vie peut vous faire prendre une frappe. Ça, c'est ce qui s'appelle un choc émotionnel. Ce genre de choc émotionnel peut vous emmener plus bas que terre dans la vie. Mais il peut aussi vous emmener plus haut. Allez plus haut ! Allez plus haut ! Sponsorise-moi ! T'es périmée, moi, je te fais la pub comme ça à chaque fois. Il y a un nia, tu n'as rien à dire. Un portocli, je crois qu'elle fait 1m50. Toutes celles qui font 1m50 et moins. On adore ou pas ? Mimimati, si tu passes par là. Mais crème d'amour, continuons. Ces phrases m'ont brisé le cœur. J'ai eu un coup de foot pour elles. Oh ! Elle a ensuite demandé le divorce avec son mari. Ils se partagent la garde de leur enfant. Elle a très rapidement retrouvé un homme avec qui elle aura fait sa vie. Kangourou, elle dit. Et avec qui elle est encore actuellement. Moi, je suis restée. J'étais dans un état lamentable et je ne savais plus quoi faire. Linda, mon monde s'est effondré. J'ai mis son comportement durant ma grossesse sur le fait que les hommes ne vivent pas cela de la même manière que nous. on généralise. Là, tu généralises. Bien sûr, il y a des hommes qui ne vivent pas la même chose que nous. Au même titre que nous, nous pouvons vivre quatre grossesses différentes et vivre les quatre grossesses différemment. d'un point de vue hormone, d'un point de vue fatigue, d'un point de vue... Dans tous les termes. Tu vois le truc ou pas ? Bref, continuons. Que cela... Attends. Que cela peut-être lui a fait peur mais pas sur le fait qu'il entretenait littéralement une double vie. Il n'a jamais... Non, parce qu'une double vie pour moi, c'est que les deux personnes ne sont pas au courant. J'ai une coachée à moi, elle a vécu un truc difficile. Si tu passes par là, j'espère que tu vas bien. Je te fais de gros bisons. Elle, oui. Elle, oui, mes crèmes d'amour. Elle est en couple durant trois ans ? Oui. Un jour, quand on t'appelle et qu'on te demande si tu es la copine du tel et qu'on te dit que tu vis avec cette personne, que tu découvres, que cette personne te ment, que cette personne, tu ne le connais même pas. Tu es en couple avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ça une double vie. Bref. En tout cas, je te fais de gros bisons, mes crèmes d'amour tu peux compter sur moi. Vous avez mis la souris verte ? Pas une souris verte, une souris grise et ératique. Bref, continuons. Parce que là, j'ai un coaching dans pas longtemps. Il n'a jamais découché mais passait ses journées au travail avec elle. Il continuait le soir et la nuit à se parler. Ils ont eu bien évidemment des rapports boubologiques. Sans s'en suivre des mois et des mois de silence radio entre lui et moi. Nous ne communions qu'on que pour les enfants. En fait, tu es resté dans un foyer où finalement, tu avais... Le mec ne s'est pas excusé. Le mec ne t'a pas reconquérie. Le mec ne... T'as même pas fait une rupture ou un truc de qualité où normalement, tu avais le pouvoir. Si tu décides de pardonner à ton conjoint, à ton mari une tromperie, il faut au moins qu'il en prenne conscience et qu'il te le montre et qu'il te le prouve par des actions, par des paroles. Mais là, finalement, le mec fait silence radio. Ça n'a pas été... Ce n'est pas... Non. Ce n'est pas acceptable. Après, c'est ta vie. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Moi, je suis là pour vous conseiller. Je suis là pour vous orienter et surtout, je suis là pour vous éclairer parce que parfois, on a un voile en fait sur nos têtes. On est dans le noir. Moi, je suis une petite lanterne comme ça. Je suis la petite lanterne en fait qui te met en lumière certains aspects, certains points. C'est à toi de prendre ta décision après ma chérie. Donc, continuons mes crames d'amour. Je me suis mise en tête de retrouver un travail rapidement et stopper mon congé parental en vue d'une séparation. Car après tout ça, je n'ai plus mon avenir avec un homme qui m'a manqué de respect et qui n'a aucune noyauté pour sa famille. J'étais anéantie. Dépression. Pourquoi tu es restée avec lui ? Pourquoi tu es restée avec lui ? Tu es restée parce que tu avais peur qu'il aille voir une autre ou tu es restée pour te raccrocher au minimum que tu avais alors que finalement, il ne te donne rien et que finalement, la vue de cet homme tous les jours te rappelle ce qu'il t'a fait subir. Ça n'aide pas à passer à autre chose. Tu vois le truc ? Parce qu'il faut écouter ses émotions, il faut écouter sa tristesse, il faut vivre les émotions. Mais le problème, c'est qu'on les vit, après on fait le deuil et après on prend la décision de passer à autre chose. Mais le problème, c'est qu'en restant dans une omerta, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de décision. C'est contre-productif pour tout le monde. Donc, j'étais anéantie, dépression, suivi psychologique, traitement antidépresseur, crise d'angoisse, à non plus finir, en larmes tous les jours, une coquille vide. Je suis restée directement en contact avec le mari de cette fille. J'ai passé du temps avec lui, les premières semaines, car nous vivions plus ou moins la même épreuve. tu avais l'impression qu'il te comprenait. Sauf que lui, s'est retrouvé divorcé. Nous pleurions dans les bras l'un de l'autre. Nous nous sommes soutenus mutuellement. Mais il ne s'est jamais rien passé, d'autres entre nous, durant toutes ces semaines. Un beau jour, j'ai voulu prendre mes distances avec lui. Le fait de se voir et de se parler constamment de ce qu'il nous est arrivé nous faisait plus de mal qu'autre chose. Exactement, c'est ruminer, c'est remuer la merde. C'est comme si toi, tu viens de chier, Carlos Acabira, aux toilettes, que tu prends Yarni, louche, que tu remues, que tu remues le khara. Ma chérie tire la chasse. Il a très bien compris cela. Puis c'est parti en freestyle total. On s'est fait un câlin d'adieu. Sous la couette, nous n'avons pas couché, mais on s'est tripoté. En y repensant, je sais que j'ai agi par esprit de vengeance et je me suis dit que la boucle était bouclée. Mon conjoint m'a trompé avec sa femme et moi j'ai trompé mon conjoint avec lui. Le compte est bon, sans remords, aucun, puisqu'il m'a trompé, menti, brisé. Il n'y a plus aucune loyauté. Bon, tu trouves un peu des excuses. Moi, je pense sincèrement que ton mari ne devait plus te calculer. Honnêtement, entre femmes, parce qu'on est là vraiment pour se soutenir entre nous, mes crèmes d'amour et pour se comprendre, ton mari ne te regardait plus. Ton mari ne te désirait plus. Vous ne vous calculiez plus. Vous étiez comme deux colocataires. Voilà, cet homme-là te comprenait. Cet homme-là était à l'écoute. Cet homme-là t'as donné un peu d'affection. Tu as sauté sur l'occasion et pas que sur l'occasion. Si on peut appeler ça une occasion, mes crèmes d'amour me vont en rire qu'en pleurer. On va l'appeler occasion. Pop-pol. Bref, continuons. Puis un jour est arrivé sur mon chemin un ancien ami du lycée. J'étais au plus bas. Il a su être là pour moi à cette période de ma vie où je me sentais mort de l'intérieur. Cela commençait doucement. Échange de numéros, parler de tout, de rien. Puis il venait régulièrement me voir. Puis tous les jours pendant quatre mois environ. Un jour, cela dérapait entre nous. Je ne m'y attendais pas car notre relation était sans aucune ambiguïté. Depuis des mois il s'était un ami de longue date. On s'était perdu de vue mais comme on dit copain, copine quand je peux je te pine. Ah bah ça je vous le dis tout le temps. Sans aucun remords de ma part étant donné que quelques mois auparavant je découvrais la pire traîtrise. Oui mais il ne faut pas se venger. En fait, sépare toi de ton mari et fais ce que tu veux. On ne peut pas se rabaisser à de la lâcheté, se rabaisser à de la chara, se rabaisser à des choses aussi sales. Est-ce que tu as des circonstances atténuantes sur ces faits et ces décisions of course tu vois ce que je veux dire ou pas ? Of course c'est comme si quelqu'un tue quelqu'un qui vient de le cambrioler. Un mec qui vient te cambrioler en pleine nuit tu le buttes. C'est une circonstance atténuante. Bien que tu vas quand même être poursuivi pour meurtre. Si tu tues quelqu'un pour rien ou pour une raison puisqu'il te doit d'y bal est-ce que c'est une circonstance atténuante ? Oui peut-être. Bon bref, vous m'avez compris mes crames d'amour. Il y a une raison mais tout de même. Donc sans aucun remord de ma part étant donné que voilà je découvrais la prière des traîtrises le coup de couteau dans le dos de la part d'une des personnes que j'aimais le plus au monde et pour qui j'ai tout donné. Charles Combs le retour je mène mon enquête et découvre qu'il est marié. Il était marié à Ada aussi alors qu'il m'avait dit que non et donc il a enlevé systématiquement son alliance à chaque fois que l'on est ensemble. Je coupe les ponts directement mais lui refuse me relance tous les jours malgré mon silence durant des semaines et des semaines mais je ne veux pas faire vivre ça à sa femme mais toi tu es marié et lui il est marié tu ne peux même pas reprocher à cet homme ok il a manqué d'honnêteté mais basta un petit mensonge un grand mensonge pour moi ça reste un mensonge ce que moi j'ai vécu même s'ils n'ont pas d'enfants ensemble oui tu ne veux pas faire vivre à ta femme quelque chose que toi tu as vécu mais mine de rien c'est lui qui a pris la décision toi tu ne savais pas maintenant que tu le sais oui bien sûr que tu ne veux pas coucher avec un homme marié hors de question de faire souffrir une femme comme moi j'ai souffert et je souffre encore j'étais partagée entre l'idée de me dire que je ne valais pas mieux mais là il faut que je me dépêche j'ai que 5 minutes que le père de mes enfants vu que je fréquentais un homme marié il a envie de reprendre contact avec lui car il avait des sentiments je retrouve du travail un très bon travail je gagne très bien ma vie désormais pourquoi tu as pris pas un coaching ma crème d'amour ça aurait été plus simple je mène ma vie de femme d'intérieur et d'extérieur mais au fond malgré toutes mes démarches pour aller mieux avec un traitement et si tu vis psy bravo ma chérie au moins tu as eu le bon réflexe de te faire suivre par un professionnel rien ne s'est amélioré depuis ce jour où tout s'est effondré merde appelle moi alors je pense que toi t'as besoin d'un accompagnement entre temps je recroise ce fameux ami du lycée après des mois de silence de ma part lui n'avait jamais lâché l'affaire nous nous sommes fréquentés durant 2-3 mois j'avais toujours cette culpabilité vis-à-vis de sa femme qui me bousillait encore plus la tête mais lorsque j'étais avec lui j'oubliais tout il me faisait vibrer me sentir vivante il m'a toujours boostée et donné de la valeur malgré le fait que lui aussi est un enfoiré de première car il trompait sa femme et moi je suis une sale hypocrite égoïste il n'a pas voulu avoir la volonté de stopper tout ça pour de bon ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse moi je fais et je m'en suis toujours voulu et je m'en veux encore terriblement par rapport à sa femme oui mais est-ce que tu en veux par rapport à tes enfants aussi et à ce mari finalement à qui tu as reproché ça et puis finalement toi tu fais ça aussi même si maintenant depuis la fin de l'été dernier j'ai dit stop pour de bon je pense à lui souvent j'ai pas compris tu es séparé ou tu n'es pas séparé je pense à lui souvent je meurs d'envie de le revoir mais je me dis à quoi bon continuer d'être dans le déni trompé ah ouais donc tu trompes ton mari donc tu es encore avec ton mari le père de mes enfants même si les sentiments ne sont plus les mêmes et le respect est mort être hypocrite égoïste alors je sais qu'il est marié aujourd'hui je suis toujours avec le père de mes enfants mais rien n'est plus comme avant malgré tous les efforts qu'il a fait pour reconstruire tout ce qu'il a brisé je n'ai jamais réussi à avancer nous avons connu beaucoup de grosses crises nous en sommes même venus aux mains tous les deux il me ment tout le temps sur des trucs bidons de la vie courante nous avons eu d'énormes problèmes financés dus à ces mensonges malgré tous ces efforts il reste le même au fond il me promet toujours des choses qu'il ne fait pas il ne me comprend pas ne me comprend jamais mes ressentis c'est comme si depuis la tromperie je découvrais un nouvel homme est-ce que l'amour m'a fait voir est-ce que l'amour m'a fait avoir des œillères peut-être que je ne voulais rien voir avant car j'étais formatée par ma petite vie de couple et ma famille en reconstruction c'est effectivement probable ou est-ce que il m'a tellement fait de mal que je ne peux plus le voir comme quelqu'un de bien vous êtes partie trop loin vous êtes partie trop loin dans les tromperies dans les mensonges j'ai des sentiments et beaucoup d'attachement pour lui car il reste le père de mes enfants mais je ne sais pas si je l'aime enfin j'ai l'impression que je me refuse de l'aimer car j'ai peur d'être à nouveau blessée mes enfants sont jeunes et sont heureux d'avoir les deux parents ensemble j'ai peur de les briser avec une séparation j'ai peur de bouleverser notre quotidien leur équilibre et le mien aussi je ne les épaule pour rien et je ne me sens comme une mère d'avoir fait ce que j'ai fait je suis hypersensible la vie est dure et j'ai vécu de terribles épreuves piole quand j'étais enfant deuil problème de santé assez grave je me suis relevé de tout sauf de cette trahison je ne comprends toujours pas pourquoi je me sens vite toujours aussi triste le jour où j'ai su oh là là c'est long je n'ai pas d'âme je ressens plus de joie j'avance sans savoir où aller je ne sais plus rien n'efface cette douleur une trahison peut-être vécue comme un deuil après mon psy alors oui personne attends une trahison peut-être vécue comme un comme quoi comme un deuil non trahison peut-être vécue comme un deuil tu en fait tu vis comme un deuil la séparation post-trahison que ce soit avec une amie un amant ou que ce soit avec un mari mais à partir du moment où le mec est tout le temps devant toi tu vois bien que ce n'est pas un deuil alors oui personne n'est mort mais ce deuil n'arrive pas à vivre avec avancez trois mois après d'accord donc ça c'est imagé j'ai l'impression que rien ne sera plus comme avant dans ma vie mon coeur et l'amour que j'apporte aux gens je suis entourée mais je me sens seule incomprise on me dit soit tout noir soit quitte-le soit tout blanc pardonne-toi et pardonne-lui mais c'est tellement le bordel dans ma tête que c'est beaucoup plus compliqué que ça toute ma vision de vie a changé pour moi l'amour véritable n'existe pas s'il existe je vais prendre le relais ici parce que je ne vais pas avoir le temps de te conseiller en fin de vidéo car je n'ai pas beaucoup d'espace de stockage donc je souhaitais te dire que j'ai l'impression que ce qui te fait peur c'est la nouveauté c'est de prendre une décision apparemment tu n'es pas apte à la prendre et tu souhaiterais que quelqu'un la prenne à ta place mais on n'est pas là dans ton slip on n'est pas là dans tes bottes toi seule peux savoir ce qui est bon pour toi bien sûr que là l'histoire elle est rocambolesque et qu'on ne peut pas continuer comme ça dans le déni et dans l'omerta il va falloir changer quelque chose c'est à toi de savoir quoi tu n'es pas apte parce que j'ai l'impression que ça te fait peur l'avenir te fait peur cet avenir là sur lequel tu n'as aucune perspective moi ce que je te propose c'est te donner le temps si tu n'es pas prête à avoir cette grande discussion avec ton mari comme de pote en se disant on a chié dedans toi aussi tu ne peux pas peut-être que ton mari n'est pas au courant de tout ce que tu as fait tu as dit qu'il avait manqué d'honnêteté etc toi aussi il va falloir quoi que franchement non j'allais dire être honnête et passer à la douane peut-être pas ma chérie on va finir dans un fait divers mais ce que je veux dire par là c'est que quitter ton mari ou non toi seule en fait c'est ce que tu dois faire est-ce que tu es malheureuse aujourd'hui avec lui très certainement est-ce que tu vas être malheureuse demain sans lui et avec tes enfants qui vont vivre dans deux familles séparées avec un papa et une maman divorcées ce qui arrive tous les jours à grand nombre de personnes peut-être que lui il fera sa vie avec une personne qui lui correspond toi avec quelqu'un qui correspond peut-être qu'il restera seul peut-être que toi aussi tu restes seul je ne sais pas mais quoi qu'il en soit il faudra un moment donner ou un autre prendre une décision en attendant tu n'es pas apte à réfléchir prends soin de toi prends soin de tes enfants donne-toi du temps mais en attendant il faut que tu prennes soin de ta santé mentale il faut que tu sois honnête envers toi-même car depuis le début oui bien sûr que c'est ton mari qui a commencé la danse la danse du soka dance c'est lui qui a commencé ça ton mari ok mais ensuite toi aussi tu as continué donc j'ai envie de te dire tu as ché dedans toi aussi ma chérie ok il faut reconnaître ses torts il faut être honnête envers soi-même le truc c'est que quoi c'est que je pense que là tu n'es pas prête et que ça te fait peur de prendre cette décision donc calme down calme down ma chérie calme down mais prépare-toi une éventuelle séparation dans un an ou deux en attendant assure tes arrières si vous voulez rester en omerta comme ça bien sûr mais dans ta tête commence à te créer une barrière émotionnelle envers lui et commence à te créer un projet essaie de travailler sur un projet de sortie voilà de sortie du bonheur qui sera sans lui essaie de travailler sur ce projet là en te disant bon je vais économiser de l'argent pour un déménagement je me donne un an je m'en donne deux est-ce que ce projet là va te rendre heureuse tu vas voir est-ce que finalement il n'aura pas de goût parce que tu veux rester avec ton mari tu verras bien tu vois ce que je veux dire et franchement j'ai envie de te dire la vérité je pense que tu nous as pas tu te dis tu ferais mieux de réserver un coaching voilà ma crème moi en tout cas c'est mes conseils du jour j'espère sincèrement que ça t'aura aidé en tout cas d'en parler consulte les commentaires je sais que mes crèmes elles sont pertinentes elles sont intelligentes et des fois on aura des témoignages incroyables s'il y en a qui sont passés par là ça va couper mes crèmes d'amour j'ai trop le seum je ne vais pas pouvoir finir la vidéo l'amour ne dure pas l'amour brise les personnes non ton mari il a été tenté tu ne lui as jamais pardonné vous n'avez jamais reconstruit quelque chose de solide ensemble c'est tout mais de là à dire que l'amour véritable n'existe pas c'est faux je pense qu'en fait tu recherches une branche pour t'accrocher à quelque chose d'autre soit tu décides d'arrêter avec ton mari soit tu décides de reconstruire mais il va falloir faire un choix en fait si tu as testé que ça ne marche pas il faut se faire à l'idée qu'il faut passer à autre chose donc mais tellement malheureux je ne vois pas du tout le bout du tunnel je ne veux pas vivre seule toute ma vie mais tu n'es pas seule tu n'as toi même et tu as tes enfants si elle continue j'ai déjà eu des idées noires mais Dieu merci mes enfants sont là et je me bats pour rester debout désolé le pavot Linda je suis au bout ouais mais là il faut que tu continues avec ta psy c'est très bien ma chérie la vidéo elle va couper non en fait il faut que tu gardes espoir t'as les idées trop négatives il faut que tu changes ton état d'esprit ma chérie fais des choses qui te font plaisir mais là il va falloir que tu prennes une décision et que tu sors de cette omerta avec ton mari t'as compris ma chérie je pense qu'il faut que tu m'appelles je t'ai donné plein de conseils dans la vidéo mais là je dois te laisser ça va couper je vous fais de gros bisous mes crames d'amour likez, fuckez, tosez et donnez-lui vos conseils à demain dis ça ne vous laissez pas faire bisous et donnez-lui vos conseils